Au cours de l'épisode précédent, nous avons parcouru la première moitié de vie d'une société secrète canadienne française, l'Ordre de Jacques Cartier. Véritable armée de l'ombre, vouée à la protection et à la promotion des intérêts de la nation, elle sera pourtant constamment déchirée par des tiraillements internes. Créé à Ottawa, par une poignée de patriotes soucieux de l'avancement des leurres dans un contexte fortement glycisé, l'Ordre de Jacques Cartier connaît aussitôt un succès fulgurant d'un bout à l'autre du pays. Par la seule force du nombre, le Québec compte bientôt 80% des membres et ceux de Montréal en particulier subissent très mal la férule de la chancellerie outaouaise. L'Ordre de Jacques Cartier se nomme couramment la patente, puisque ses membres, initiés au cours d'un rituel copié de leurs adversaires francs-maçons, sont tenus au plus grand secret quant à l'existence même de cette confrérie et de ses activités. Toutes les consignes viennent d'en haut et sont exécutées sans discussion en bas. Malgré des révélations cuisantes dans certains journaux, on maintiendra un rythme de croisière de 10 à 12 000 membres en tout temps, en enroulant des jeunes patriotes par centaines. Il s'agit dans chacune des centaines de cellules locales de faire une lutte pas à pas contre la colonisation des esprits dans l'univers anglophone du Canada. Réclamer du bilinguisme dans tous les services publics, surveiller les nominations de fonctionnaires, appuyer les candidats choisis aux élections, obtenir des évêques francophones dans tous les diocèses, soutenir l'achat chez nous, être contre la conscription et pour le bloc populaire. Voilà les campagnes qui occupaient l'OJC durant ces 20 premières années. Une danse campagnarde est toujours la bienvenue. Parents et amis s'en donnent toujours à cœur joie et on s'amuse à qui mieux mieux. Durant les années d'après-guerre, l'ordre de Jacques Cartier endosse toutes les batailles qu'il croit valables. Des emballages de friandises jusqu'aux accents aigus dans l'annuaire téléphonique. Mon premier geste était de recueillir l'emballage de tablettes de chocolat, de gomme à mâcher, que ce soit chiclet ou à dents, ou le chocolat Nielsen, les paquets de cigarettes vides, que ce soit impériel, McDonald's. Et on mettait ça dans des grands sacs. On retournait ça aux compagnies en leur disant qu'il y avait des francophones qui employaient de leurs produits. Et comment se fait-il qu'on ne voit pas un mot de français? On milite sur tous les fronts. Du drapeau national à l'hymne au Canada, du collège militaire francophone à la fédération des parents maîtres, clubs de placement, coopératives agricoles, offices de la linguistique, écoles normales, communautés religieuses d'enseignement. On travaille à répandre les caisses populaires, à réclamer la refrancisation des noms et des institutions, comme l'hôtel Reine-Élisabeth, qu'on voulait plutôt nommer Château-Maisonneuve, à combattre les chevaliers de Colom, d'origine irlando-américaine et pourtant si répandue chez nous, jusqu'à fonder en 1957 les chevaliers de Champlain pour tenter de compenser. À Montréal, au Québec, les chevaliers de Colom étaient bien implantés. C'est le juge Fontaine qui était le grand chevalier. Tandis qu'à Ottawa, les chevaliers de Colom, c'était onis. On ne les appelait jamais les chevaliers de Colom, on les appelait les key of sea, l'abrévisation Knights of Columbus, pour bien montrer que c'était des ennemis. Pourquoi? Parce que le diocèse d'Ottawa était aux prises avec des graves problèmes entre catholiques, francophones et anglophones et à l'Université d'Ottawa et au sein du diocèse. La fondation du Club Richelieu, dès 1944, par 14 chanceliers de l'OJC, lui procurait un organisme de bienfaisance adapté à ses besoins pour faire contrepoids aux anglots du Kiwanis. Le Richelieu servira même d'exécuteur testamentaire de l'Ordre après sa disparition en 1965. Une des plus grandes victoires de l'Ordre de Jacques Cartier fut l'adoption en 1948 du fleur d'Elysée comme drapeau québécois. Nous n'aimons pas à rappeler à tout instant que les Canadiens de langue française ont des droits inaliénables à l'usage de leur langue, non seulement dans la province de Québec, mais dans toutes les provinces du pays. C'est là l'esprit qui a présidé à la Confédération, et c'est ce même esprit qui, en 1953, exige le bilinguisme à tous les paliers de l'administration publique. D'ailleurs, la monnaie et les timbres postes bilingues témoignent de cet esprit. Pour transiger avec ses imprimeurs, les centres de congrès et le reste, l'Ordre utilisait le nom inoffensif d'Associations culturelles canadiennes, ACC. L'entraide incorporée était le nom de façade du groupe montréalais de l'Ordre qui accueillait le congrès triennal de 1952. L'entraide est aussi un défi constant à l'autorité d'Ottawa. L'éducation nationale, le mouvement de Genève, la francisation, Nature of Columbus, néo-canadien, avenir économique, syndicalisme. J'ai envie de dire l'Ordre de Jacques Cartier, dans son congrès de 1952, qui s'était tenu à Montréal et qui a été beaucoup influencé par les Québécois à l'époque, a pris dix ans à l'avance le tournant de la Révolution tranquille des années 60. Ça ne veut pas dire que les hommes politiques des années 60 n'ont pas eu d'importance et d'influence sur la Révolution tranquille. Mais l'Ordre du Québec, de Montréal, était déjà en train de prendre le tournant des années 60, dix ans auparavant. Autre Germain des Prés, Daniel, bonjour! Une ville comme Québec, symbole fondateur de la francophonie en Amérique, n'échappait pas à la même colonisation britannique, commerciale et politique qu'ailleurs au Canada. Nous avons rencontré quatre vieux copains de l'Université Laval, qui se sont connus autrefois dans l'Ordre et qui n'ont jamais perdu leur fidélité mutuelle, au point d'insister pour témoigner en groupe de leur expérience. Septuagénaire vigoureux, ils se considèrent encore tous comme militants, 35 ans après la mort de l'OGC. Moi, j'étais étudiant au Collège Saint-Anne-en-Bogatière, et il y avait des prêtres qui enseignaient là, qui étaient membres de l'Ordre. Et à un moment donné, il y en a un qui a oublié ces documents quelque part, puis je les ai eus dans les mains, alors j'ai connu l'existence de l'Ordre, mais sans savoir qui en faisait partie. Et à un moment donné, je parlais de ça avec mon père, et je ne savais pas, mon père était membre. Alors, je lui ai parlé de ça, fait qu'il n'a pas réagi tellement, sauf qu'il ne répondait pas à mes questions, ça ne m'a laissé encore plus de soupçons. Et pendant les vacances, j'ai travaillé pour le chemin de fer. Et là, tout se faisait en anglais. Au Château-Fontenac, vous vous faisiez aborder en anglais. Le Québec Lighting and Power, ça s'amenait en anglais. Le Québec Tramways, en anglais. L'Anglo-Polpe, l'Anglo-Canadian-Polpe, c'était une chasse gardée britannique. Ça fonctionnait en anglais. Tout ça mis ensemble, puis en même temps, je disais le devoir, entre autres les articles de M. Pelletier. Et ça stimulait un peu mon nationalisme. Et là, mon père, quand il a vu ça, il a proposé à la commanderie de la paroisse de m'amener comme membre. À un moment donné, j'ai été approché par quelqu'un que je respectais beaucoup chez des étudiants. Si ce n'avait pas été celui-là, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté. Quelqu'un que vous nommerez pas. Exactement. Je peux donner mon nom comme étant membre, mais c'est le choix de chacun de le publier. Et pourquoi? Je ne donne rien que l'exemple d'un de mes fils qui, à un moment donné, a commencé à déblatérer contre l'ordre. Mais je lui ai expliqué que c'est peut-être le mouvement auquel j'ai été le plus fier d'appartenir dans ma vie. Outre les enjeux politiques ou nationaux qui faisaient notre pain quotidien en tant que membre de l'ordre, il y avait les enjeux sociaux aussi. Vous en avez signalé tantôt. La place du clergé, la place de l'État. Et ça a donné lieu à des discussions très, très, très fructueuses entre membres de l'ordre et au sein de l'ordre. Je pense que lorsqu'on était membre de l'ordre ensemble, dans la commanderie, on a livré certaines batailles qui nous ont unis. Et puis on a développé une amitié, je pense. Et on s'est fait confiance à ce moment-là, puis ça a dévoré, tout simplement. Aux archives nationales à Québec, on trouve étonnamment une seule référence à l'ordre, et ce, dans les archives personnelles de l'abbé Paul-Émile Gosselin. Aumônier de la cellule de l'Université Laval et chaplain du Conseil régional de Québec, il se dévouait au Conseil de la vie française, couverture commode pour voyager dans tout le territoire. C'était le pilier du Conseil de la vie française. Les buts du Conseil étaient les suivants. Un, c'était de coordonner les forces vives du Canada français, de faire en sorte que la population anglophone est informée du fait qu'au Canada, il y a deux peuples fondateurs. Faire prendre conscience aux Canadiens français qu'ils appartiennent à une nation, une nation fière, une nation qui se doit de protéger sa langue, et de protéger ses convictions religieuses, ou plutôt la foi catholique. Mais je pense bien que le Conseil de la vie française, c'est un peu le pendant public de l'ordre de Jacques Cartier. Les archives confirment aussi un contrat répété entre l'OGC et Mgr Léger pour lui confier des sommes annuelles de 500 $ à verser dans ses bonnes œuvres au Vatican au nom des Canadiens français. Mgr Léger va être nommé au Collège canadien à Rome, donc c'est en 1947. Il va se rendre compte que le lobby américain a beaucoup d'argent, alors il va demander à l'ordre de l'argent pour pouvoir faire des représentations. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir des personnes qui connaissaient les bons rouages au Vatican. Des carrières publiques spectaculaires ont été soutenues, sinon lancées par l'OGC. C'est l'ordre qui réclamait et soutenait l'enquête sur la moralité qui a propulsé l'avocat Jean Drapeau, son ancien candidat du Bloc populaire, au rang de célébrité à Montréal. Jean Drapeau, qui plus tard devient maire de Montréal et qui fonde la Ligue d'action civique de Montréal, c'est le Jean Drapeau entouré de... Je dirais que la majorité de l'état-major de la Ligue d'action civique de Montréal, la grande majorité même, étaient des gens de l'ordre de Jacques Cartier, à la connaissance de Jean Drapeau, bien sûr. Intéressant de noter que le groupe d'amis entourant Jean Drapeau, tous membres de l'OGC, se réunissait encore avec lui longtemps après l'expo et les Jeux olympiques, qu'ils avaient évidemment organisés ensemble. Nul doute que l'ordre savait reconnaître qui saurait lui être utile. Économistes comme François-Albert Angers, des HEC, syndicalistes comme Jean Marchand, de la CTCC, devenu la CSN, grands fonctionnaires de l'éducation, comme Aimé Arvizet, financiers des compagnies d'assurance, comme Florian Carrière, de l'Union du Canada, journalistes comme le fameux Fulgence Charpentier et le photographe Champlain-Marcile, tous deux du droit d'Ottawa, gérants généraux de Dupuis-Frères comme Dugal, Boucher, Chagnon, hommes d'affaires imminents comme Roger N. Séguin et grands communicateurs comme Jean-Paul Nolet et Henri Bergeron de Radio-Canada. L'an 2000 marquait la date d'une certaine libération des archives de l'OGC. On pourra enfin commencer à tracer une histoire globale du mouvement par les documents internes. Le grand public peut désormais, sur demande, se présenter aux archives nationales à Ottawa et se retrousser les manches. Mais la tâche menace d'être gigantesque. Mais là, je vois des chiffres 173 contenants. Oui, c'est beaucoup de volume, en effet. En fait, vous pouvez même accéder de chez vous par Internet à cette même description des fonds d'archives. C'est un privilège rare de voir ainsi classifier tous les sujets de préoccupation de l'ordre. Les personnages, les journaux, les enjeux de société, les études sur toutes les positions politiques à défendre, le recrutement et la discipline dans l'ordre, les commandes d'accessoires cérémoniaux et d'imprimerie. L'OGC noyauté influence absolument tout sur son chemin. Le rouage des journaux servait à transmettre les mots d'ordre de la chancellerie jusqu'au grand public. L'éditorialiste et directeur du devoir Gérard Fillon dit ne pas s'en souvenir, mais en 1952, il a pratiquement solutionné à lui seul la grève de Dupuis-Frère dans un sens franco-catholique. Je n'avais pas besoin de recevoir des ordres de l'ordre pour écrire des éditoriaux dans le devoir, pas plus qu'André Lorando ou Pierre Vigeant se riole la porte. Il lui suffisait d'avoir des gens bien placés à la direction du devoir et l'orientation du devoir en était par le fait même influencée. C'est comme ça qu'ils ont agi dans la plupart, je dirais, des journaux influents des années 40, 50 particulièrement. Situation cocasse et inconfortable, Fillon, en tant que directeur du devoir, était le patron de Pierre Vigeant, éditorialiste en poste à la colline parlementaire. Devenu grand chancelier de l'OGC de 54 à 58, Vigeant consacra son règne à la campagne de refrancisation. Je savais qu'il exerçait une fonction très importante à Ottawa. Bon. Et puis, sa production dans le journal Le Devoir était sporadique, et pour ne pas dire médiocre, alors à certains moments, j'étais de mauvaise humeur, mais lui était pris. C'était le grand chancelier, je pense. C'était le numéro un de l'ordre. Alors, tout son temps passait à s'occuper des affaires de l'ordre, et puis le devoir était négligé. À Ottawa, on était carrément étrangers. Moi-même, j'ai passé près d'avoir une fonction à Ottawa, et je me suis aperçu que c'était un autre pays, c'était pas le mien. Malgré cette façon de penser, Jean Giroir n'est jamais devenu séparatiste. Mais dans le cadre de ses fonctions au sein d'un organisme fédéral dominé par l'Anglais, il a contribué, comme des centaines d'autres, à influencer le cours des choses. Il fallait trouver un nom pour le nouveau pont entre Verdun et Brossard. Comment est-il devenu le pont Champlain? Par hasard, il y a eu un mouvement, et par hasard, il y a eu des centaines, des centaines de lettres qui sont rentrées au National Harvest Board, qu'on persistait, nous autres, à appeler le conseil des ponts de l'Océdo, pour faire des suggestions. Il y a vraiment eu un mouvement, parce que je me souviens de quelqu'un dans les autorités qui, au port, évidemment, je suis resté bien quoi, elle dit, qu'est-ce que c'est que c'est ça, ce mouvement-là? Tout ce monde-là, en même temps, qui nous arrive avec des suggestions pas mal identiques. Bien, c'est un mouvement. Le même mécanisme s'est appliqué quand on a baptisé le pont McDonald-Cartier à Ottawa. L'Ordre de Jacques Cartier, au début des années 50, compte quelques centaines de commanderies locales et environ 12 000 membres actifs à tout moment. Le secrétariat général envoie et reçoit des milliers de missives chaque année en direction des régions. Son adresse postale, toujours la même, est restée gravée dans les mémoires. Le casier postal 333 était sur la rue Bézérère, au bureau de poste, sur la rue Bézérère, à Ottawa. C'était un petit casier. Quand il y avait trop de courriers pour le petit casier, bien, on mettait ça dans un paquet puis il fallait se présenter au comptoir. Mathias Pagé, fils d'un militant de l'OJC sans le savoir, croyait ne trouver qu'un emploi d'été auprès du nouveau secrétaire général Léopold Allard, mais il ne le quittera plus. Il deviendra ensuite chef du personnel. Les coordonnées des membres étaient tenues sur des fiches 3 par 5. L'ordinateur n'existait pas à l'époque. Alors, il y avait une fiche, il y avait deux fiches pour chaque membre, une fiche blanche et une fiche bleue. La fiche blanche était classée par commanderie et la fiche bleue, c'était l'ordre alphabétique. Aussi pour l'adressage, bien, nous avions des plaques pour l'adresseographe c'était ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque. Au début, je faisais les courses, c'est moi qui étais le chauffeur de M. Allard, bien souvent, et porter les commandes d'ornement chez une religieuse des sœurs de la visitation, sœur Marie-Françoise, et elle faisait aussi de la calligraphie pour certains documents officiels, certificats, des choses comme ça. Le secrétaire de chaque commanderie locale devait garder sous clé tout un attirail, souvent dans un sous-sol d'église ou à la salle paroissiale. Formulaires d'adhésion, rapports budgétaires, règlements et rituels, statues, cierges, fagnons et baudriers de couleurs pour les initiations comme pour chaque réunion ordinaire. Un briques à braques peu commun. Notre Constitution ne fait pas reposer l'autorité sur le vote populaire à la façon d'une démocratie. La chancellerie gouverne avec un pouvoir suprême et décide de toute question litigieuse importante en dernier ressort. C'était un peu comme dans l'Église catholique. Le pape se prononce et puis bon, c'était un peu ça. Mais on avait l'impression quand même que c'était pas des décisions irréfléchies qui avaient été prises, mais des décisions solides. Mais moi, en tant que chancelier, j'aurais voulu participer plus activement à la décision prise. Mais tout ce qu'on me demandait finalement, c'était de dire oui ou non sans discussion aucune. Alors, déjà, la chancellerie, cette façon d'agir se manifestait. Je sais que les directeurs de comité, par exemple, parce qu'il y avait des directeurs de comité, se rendaient au secrétariat avant les réunions pour rencontrer M. Allard. Et puis, on pouvait sentir que tout était bien préparé avant les réunions. On a même dit à un moment donné qu'on allait pu faire les procès-verbaux avant la réunion. Mais c'est pour vous dire qu'il était très bien structuré. Nous avons su faire mourir dans l'œuf, couper à sa racine les petites zizanies qui avaient essayé de nous faire subir leurs légères attaques. Trop haut est notre idéal. Trop raisonnable est notre acceptation de l'autorité dans tous nos rangs pour que nous puissions jamais craindre les dangers de la mésentente. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'on nous considérait comme un tampon de caboutchou sur des décisions déjà prises. Puis, j'ai pas aimé ça. alors j'ai quitté. Il existe à Gatineau un centre de protection des archives canadiennes totalement futuriste. Quand vous aurez présélectionné les contenus qui vous intéressent parmi les 173 cartons de l'OJC qui font 35 mètres de tablettes, on les retirera 10 à la fois des voûtes où on les conserve pour vous les apporter en salle de consultation. Depuis l'an 2000, l'interdit est levé et nous serons les premiers cinéastes à nous y plonger en 35 ans. Pourrons-nous y trouver les indices de la désintégration de la patente? J'ai commencé à sentir par mes contacts sporadiques avec l'Ordre qu'il y avait une scission entre les Québécois, surtout Montréal, et la chancellerie à Ottawa. Ça a coïncidé avec le mouvement, avec la montée du mouvement séparatiste dans Québec. Dans les années 50, beaucoup des fondateurs originaux de l'Ordre sont encore en autorité et cela fait 25 ans. Les temps changent et les chanceliers auront de plus en plus de mal à l'admettre face au Québec qui s'affirme. Séparatisme Laurentien, aspiration à former un État français souverain dans les limites du Québec actuel. La majorité québécoise, on ne l'a pas identifiée tout de suite dans les années où c'était créé, c'est les années 27, les années 30. Donc on lit à ce moment-là, on parle de la minorité canadienne-française, ça nous incluait aussi à ce moment-là. Albert Ricard, étudiant de Saint-Hyacinthe, est parmi les plus jeunes membres et les plus ardents. Le secrétaire général Léopold Allard est venu à une réunion. Là, j'étais là, moi, avec mes cartes, mes plans d'orientation pour la structure de la région, etc. Il a trouvé que, bon, pour lui, en tout cas, beaucoup de mon affaire et il a demandé de me rencontrer. Le lendemain, il m'a téléphoné et il m'a demandé s'il pouvait me rencontrer et il m'a offert à ce moment-là le poste d'organisateur général. Là, j'ai déménagé à Ottawa, j'ai accepté, j'ai commencé. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Ottawa comme organisateur général. L'Ordre est alors propriétaire d'un petit édifice anonyme et sans attrait à Ottawa. Tout se décide et s'accomplit discrètement derrière ces fenêtres. Mais pour combien de temps encore? À mon avis, bon, je ne connaissais pas toutes les régions, mais c'était encore une assez bonne structure, bien organisée. C'était le cas de l'Ouest canadien, c'était le cas de l'Ontario, c'était le cas aussi des provinces maritimes. À ce moment-là, il y avait une belle structure avec des gens qui s'en occupaient beaucoup, mais un peu moins à Montréal. C'est là que ça a commencé à Montréal. La structure de Montréal allait mal. Recevoir les consignes sévères d'Ottawa, étouffer les visions laissantes d'un Québec autonome, financer des communautés hors Québec languissantes, les membres de Montréal se rebiffent parfois sérieusement au cours des années 50. L'Ordre réclamait en éditoriaux et en pétition la radio et la télévision française partout au pays, promouvait les sociétés d'assurance-vie canadiennes françaises, renversait des conseils municipaux corrompus, fondait une compagnie nationale de gestion pour canaliser les investissements de ses membres. Et ce fut une faillite catastrophique d'ailleurs. L'Ordre fourrait son nez partout. Cela agaçait beaucoup de gens quand même, comme Claude Ryan qui mettait ouvertement les jeunes en garde contre ce genre d'activisme clandestin. Le dynamisme du recrutement s'effrite radicalement au début des années 60 avec le recul du clergé et tout l'après-duplessisme. L'Ordre, l'Ordre qui avait été fondé à Ottawa, n'acceptait pas que le Québec fasse cavalier seul et devienne indépendant. Il y a eu une scission très claire au sein de l'Ordre. Deuxièmement, avec la scolarisation, avec les progrès de la scolarisation, beaucoup d'acteurs qui avaient connu la patente dans les années 50 n'acceptaient plus ce style de combat secret, n'acceptaient plus aussi ces mots d'ordre, cette forme d'intransigeance aussi et parfois des éléments qui semblaient un petit peu bondieusards. Les fervents de Montréal voudraient réformer l'OJC, mais ils sont largement minoritaires à la chancellerie. Le nouvel organisateur, Albert Ricard, est envoyé pour démanteler leur conseil régional. Loin de saper le pouvoir grandissant du leader local Roser Morin, les résistants se radicalisent autour de lui. ça a démobilisé les gens à ce moment-là. Et là, est arrivé celui qui était le plus, le CR le plus important dans lequel le siégère Roser Morin comme secrétaire à ce moment-là ont poussé pour recréer une structure régionale à Montréal. Ça s'est fait et Morin en a pris la direction à ce moment-là. Roser Morin était tout à fait dans son rôle à la direction de l'Ordre de Jacques Cartier de Montréal. Ça ne le chagrinait pas du tout de ne pas avoir de structure démocratique. Un personnage assez frustre qui ne vous regardait jamais dans les yeux, qui avait toujours le cou croche comme ça ou comme ça, qui est fanatique, avec lequel il était très difficile de raisonner. On ne discutait pas calmement avec Roser Morin. on le laissait parler, mais on se fâchait. Comme c'était un bourreau de travail, il poussait tout le temps, il poussait sans arrêt là-dessus. Mais c'est un... Et... c'est à cause des orientations que Morin a données à l'Ordre de Jacques Cartier dans la région immédiate de Montréal, mais aussi au Québec, qui a amené... qui a amené le schisme. Donc c'est comme si c'était un deuxième ordre qui apparaissait avec des objectifs qui ne pouvaient pas être tout à fait les mêmes et qui vont donner lieu à très vite à une poussée d'autonomie qui va vouloir que les gens de Montréal vont vouloir de moins en moins recevoir des directives d'Ottawa. L'Ordre, grâce à sa nature secrète, est le seul organisme capable de réunir nos compatriotes au-dessus des lignes de partis et au-dessus des divers mouvements. Il est le seul dénominateur commun, le catalyseur qui, par sa nature même, est présent par ses membres dans tous les milieux. L'Ordre peut influencer chacun de ces milieux dans une pensée catholique et française. Deux membres de l'Ordre avaient effectué en 1960 une étude de faisabilité sur l'indépendance du Québec qui les avait convaincus eux-mêmes. Marcel Chaput et Raymond Barbeau tombent aussitôt en disgrâce auprès de la chancellerie outaouaise. L'année suivante, ils fondent le RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale. 21 mars 61, cette lettre est probablement la dernière que je vous écris. Elle a pour but d'aller à la fin d'accuser réception de la vôtre m'informant de mon expulsion de l'Ordre. Vous avez raison, le fossé qui s'est creusé entre nous est devenu infranchissable. Mieux vaut nous ignorer mutuellement. À compter d'aujourd'hui, midi et trente, aujourd'hui, je suis au service du RIN. C'est une question d'orientation. On était au début des années 60, on avait ouvert les fenêtres au Québec. C'était le début de la création des mouvements souverainistes. C'est alors qu'en 1963, le magazine McLean publie une dénonciation qui met le feu aux poudres. L'auteur, Charles-Henri Dubé, tout en dévoilant les noms de dizaines de membres de l'OGC, s'interroge sur le sens démocratique de ces centaines de groupuscules infiltrés en sous-main dans tous les corps constitués de la société. La Révolution tranquille, c'était aussi un effort de démocratisation de la société. Alors, tout ce qui n'est pas dans le sens de la démocratie est évidemment à condamner. Et dans les... J'ai appelé dans mon livre, dans les confessions de Charles-Henri Dubé au sujet de l'ordre de Jacques Cartier, il y a ce regret-là que la démocratie ait été mise en péril par l'ordre de Jacques Cartier et il avait raison. Beaucoup de gens pointaient du doigt dans cet article se sont sentis éclaboussés. J'ai ressenti à ce moment-là un certain mépris pour les gens qui faisaient ça. Vous savez, quand on entrait dans l'ordre, on jurait, on promettait la discrétion. Et quand on promet la discrétion, on tient la discrétion. On ne va pas étaler dans les journaux des choses qui sont passées à l'intérieur d'un mouvement comme l'ordre. Moi, ça m'a vexé un peu, cette chose-là. Parce que je n'avais pas eu de mauvaises expériences non plus avec l'ordre. Je ne m'étais jamais senti frustré ou enrégimenté même, je dirais, là-dedans. J'y allais de bon cœur avec des moyens du bord et des moyens honnêtes. C'était pas les FLQ encore, faites-vous en pas. Il n'empêche que les bombes placées par une autre société secrète, celle-là, séparatiste et violente, ont pu contribuer au fait que des centaines de membres abandonnaient le navire sans demander leur reste. D'ailleurs, les archives montrent que les revenus de cotisation de la chancellerie fondent comme neige au soleil dans les années 60. La patente, la patente, oui, vraiment, c'est une souffrance. Oui, vraiment. Malgré la secousse de cette dénonciation, Roser Morin vise à élargir la participation nationaliste et organise même des galas bénéfices publics au scandale de la chancellerie. Il faut pourtant sortir des catacombes, insiste Morin. En 1964, un autre défroqué de l'ordre, le journaliste Roger Cyr, publie dans la patrie La patente se meurt, une série d'articles beaucoup plus cyniques suivie d'un livre plus caustique encore. Bon, disons que j'ai un souvenir amer un peu. Premièrement, évidemment, pour le journaliste qui découvre quelque chose, c'est toujours intéressant de le publier. C'est marrant, il y a des choix à faire où il y a un certain respect. Et surtout que celui, si ma mémoire est bonne, qui avait lancé ça dans le public, il était quand même un type qui avait participé à l'ordre. Il en avait des membres, sans aucun doute. Donc, il manquait, au départ, à sa promesse de ne pas révéler les petits secrets, dans le fond, quand on les vendait. Maintenant que le voyage est fini, vous allez remonter à la lumière. Ah, tant mieux. Qu'est-ce qu'on devra faire quand on fera la lumière? On fera comme tous ceux de l'ordre Jacques Cartier. On va rentrer dans l'ordre. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous parler parler de la patente? Évidemment, parler de la patente, pour moi, c'est facile. Vous me connaissez bien. Plus un problème est obscur, plus je le rends lumineux. Il faudrait certainement des mois entiers pour éplucher ces archives de l'ordre où les factures de chauffage côtoient certaines études politiques audacieuses. Tout n'a pas la même valeur. Et puis, est-ce qu'on transgresse ou non le serment de discrétion prêté par d'autres? C'est passé à l'histoire maintenant. Le mouvement n'existe plus. Par conséquent, on n'a plus de fidélité vis-à-vis du mouvement. On n'a plus... pas le serment, mais enfin la promesse de discrétion n'est plus valable. Alors, on peut en parler très simplement. Le torchon brûle sérieusement entre Montréal et Ottawa. Par exemple, un manifeste canadien français écrit par Jean-Marc Léger en 1962 et proscrit par la chancellerie se voit largement diffusé chez les membres par Roser Morin. Des idées fondamentales de ce document se retrouveront plus tard dans le programme du Parti québécois. La nation canadienne-française est ainsi conviée par l'histoire à redéfinir aujourd'hui sa place en Amérique du Nord, à préciser ce qu'elle entend être et à savoir ce qu'elle doit accomplir pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'il y a eu ici au Québec dans les années 64, dans l'hiver 64, une prise de position pour la création des États associés qui était faite devant les membres de l'Ordre. Il y avait beaucoup de monde. Ça s'est fait à Montréal. Ça s'est fait à Québec. Ça allait contre la position traditionnelle de l'Ordre de Jean-Cartier qui était dominée par des gens, particulièrement, par des gens de l'Ontario pour des questions pratiques qu'on disait. là, mais la direction était vraiment dominée à ce moment-là. Et c'est ce qui est devenu inacceptable, je pense bien. Il y a eu un point de rupture entre les deux. Et puis, je ne sais pas qu'ici m'a demandé d'aller à Ottawa pour essayer de raccorder les violons. Je suis monté à Ottawa et j'ai passé toute une fin de semaine avec la chancellerie d'une part et le groupe de Roser Morin d'autre part. Et là, ça a été pas mal la pagaille. On s'accusait mutuellement de toutes sortes de choses. Et puis, il était devenu évident que Morin et les gens qui le suivaient avaient décidé de se séparer d'Ottawa et de créer un ordre purement québécois qui, par la suite, s'est appelé de l'ordre de Jean Talon. En retournant chez lui, le secrétaire général Léoport-Alors est décédé d'un arrêt cardiaque. C'était au mois de janvier 1964, du semaine au Mont-Rébonne. Il y avait 52 ans à ce moment-là et ça, évidemment, ça nous a beaucoup affectés parce que, comme il y avait eu des discussions virulentes à la réunion, je me souviens que, quand je suis allé au funérail et je suis allé au salon, le grand chaussolier du temps qui était Edgar Tissot, quand il m'a vu arriver, il a foncé sur moi et il m'a dit « Albert, qu'est-ce que vous lui avez fait hier soir ? » Une assemblée générale des chanceliers est convoquée pour le 27 février 1965, mais nul ne se doute que ce sera la dernière. Les Ontariens voulaient seulement y régler le cas de Roser Morin. Il y avait un affrontement très évident qui existait depuis plusieurs mois. Je peux vous dire que c'était dans une atmosphère très tendue entre les membres de l'Ontario et les membres d'ailleurs ou surtout du Québec. Pour un réalisateur aussi, la tension est forte quand il se rend compte que son propre père participait à la rencontre fatale. Intervention du chancelier John Verge. Pas étonnant alors que ce père ait gardé son secret face à cette enquête. Je savais pertinemment qu'il y avait une révolution interne. Après coup, là j'ai compris certaines choses. Il fallait que ça se modernise. Il fallait que ça change parce que la société avait changé mais l'ordre n'avait pas changé. On pensait suivre l'ordre du jour qui nous avait été envoyé mais dès le début de la séance, on a demandé de ne pas entreprendre tout de suite l'ordre du jour et qu'il y avait une question très grave et le grand chancelier du temps qui était du temps qui était de Tissot a demandé qu'on débatte de cette question-là. Et ça, c'était accepté. Et là, Sirois, pendant deux heures avec une pile de dossiers, a fait, essayé de faire la démonstration que ce que José Morin faisait et les positions qu'il prenait, d'abord, premièrement, c'était pas accepté ici au Québec par l'ensemble des autres dirigeants et puis que c'était inacceptable et que ça entraînerait la division de l'ordre du jour qu'est-ce-partier parce qu'il n'avait plus d'orientation pancanadien nationale au sens du Canada. Là, il y a un scénario implacable qui s'est déroulé avec un tel devait faire une motion, ça devait être appuyé puis s'il y avait telle objection, ça devait être contre-carré puis etc. Puis mon père, il menait le scénario, il a mené ça, il me dit de façon militaire et je me souviendrai toujours que Rosa Morin prenait des notes sur une feuille 8,5-11 et puis là, il entourait ensuite, il y avait peut-être plus de place puis là, il se penche sur mon côté puis il me dit s'il continue, je vais manquer de papier. Alors, c'était une réaction qu'on ne peut pas s'attendre d'un personnage mais c'est un personnage, il aimait la bataille dans un certain sens, alors il était assez fort là-dessus et quand ça a été le temps justement d'intervenir pour lui, il s'est levé, il s'est placé en arrière de sa chaise et puis il a répondu point par point à toutes les questions qui avaient été soulevées à partir de la feuille qu'il avait et il craignait avec sa main comme ça sur la chaise d'une chaise en bois et puis ça a terminé qu'il s'est cassé le petit doigt tellement qu'il est allé avec puissance. Là, les deux groupes se sont séparés, Québec d'un côté et les hors Québec de l'autre et quand ils sont revenus, ils sont revenus avec une résolution préparée par l'Ontario à ce moment-là proposant la dissolution de l'ordre dans les circonstances. Ça a été un enchaînement puis en dedans de quelques minutes l'ordre était dissous à tel point que les gens ont été surpris. Ah, c'est une surprise pour Osaïe. Il n'avait pas vu venir celle-là. Ça, je l'ai vécu avec lui. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pas du tout. Et à un certain moment, moi, je me suis posé des questions en me disant ils vont peut-être réussir son expulsion. Sauf que ça a choqué la forte majorité des chanceliers du Québec. Mais la première fois que j'ai vu mon père au Parkway Motel, il était blanc comme un drôle. Livide. Vraiment, là, je pensais que... Moi, je pensais qu'il était malade puis qu'il allait avoir une attaque cardiaque ou quelque chose. Blime, là, comme je ne l'avais jamais, jamais, jamais vu. Durant la nuit qui a suivi, je pense, moi, je n'étais pas là, on a rédigé le texte d'un télégramme envoyé à la presse et on m'a remis le lendemain, on m'a remis ce texte-là à envoyer. Les administrateurs de cette société ont décrété sa dissolution. La direction de l'ordre croit qu'il s'est employé avec désintéressement à servir les intérêts supérieurs de la nation canadienne française et se glorifie de léguer à celle-ci une floraison d'oeuvres et de réalisations positives qui lui survivent. L'ordre de Jacques Cartier se saborde en catastrophe et donne naissance à quatre sections régionales assez démoralisées. Au Québec, l'ordre de Jean Talon ne fera pas vieux eau car Roser Morin se donnera plutôt corps et âme avec son entourage dans l'exercice démocratique à ciel ouvert des États généraux du Canada français. Un ordre de la Renaissance créé par d'autres anciens ne lèvera jamais. Vous savez, vous assistez à une organisation qui avait quand même joué un rôle à mon avis important. Vous assistez à une période où c'est démantelé alors donc ça a eu un impact. On était plutôt triste de tout ça. On avait beaucoup de regrets. C'était la consternation générale parce que pour eux autres là, c'est la fin de... c'est la fin d'une histoire. C'est 40 ans d'histoire qui se termine. À tort ou à raison, c'est ça qui s'est terminé. Les fanatiques séparatistes ont mis la hache dans l'ordre de Jacques Cartier parce que ça allait pas assez loin quant à eux pour l'indépendance du Québec. Et ça se sentait déjà, ça, Duceppe était là puis quelques autres là au congrès de... Là, vous me rappelez des choses il y a longtemps auxquelles j'ai pas pensé mais ça se sentait déjà, ça. Et ça n'a pas fait long feu par après. On s'est empressé en 60 d'acheter le bébé avec l'eau du bain selon l'expression populaire. On a peut-être détruit certaines choses qui pouvaient être encore valables ou utiles quitte à les adapter par exemple. Ça, c'est une autre histoire. Personne parmi les dirigeants de longue durée de l'ordre de Jacques Cartier ne s'est jamais remis de la lutte que les Québécois leur faisaient à propos de la définition de ce que dans mon jargon on appelle le « nous » de référence. Jamais, même longtemps après, jamais ils n'acceptaient que le « nous » de référence soit devenu aussi irréaliste guillemets que ce que l'on entend au Québec. Ce qui m'a surpris c'est le souvenir vivace, c'est-à-dire le souvenir encore vivant de cette querelle. C'est comme si cette querelle s'était déroulée hier ou avant-hier. J'ai été estomaqué par le fait que 30 ans ou 35 ans plus tard il y a des gens qui portent cette cicatrice en eux. C'est vraiment une plaie ouverte. Je trouve que c'est à la fois fascinant et c'est intriguant aussi. ça répondait à un besoin de l'époque mais avec la Révolution tranquille avec la prise de la parole des Canadiens français et l'accès des Canadiens français aux moyennes et aux grandes affaires là je pense que l'ordre avait perdu pas mal l'objectif pour lequel il avait été créé. Il était temps que l'ordre pris bagage et je suis convaincu que l'ordre a fait énormément de bien moi au cours des années ça s'imposait ça répondait à un besoin mais comme je vous dis à partir des années 60 5 ça n'avait plus sa raison d'être. Je pense qu'actuellement on manque d'un instrument pour vraiment au moins unifier tous nos efforts puis non actuellement il manque quelque chose c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on en perd dans certains domaines certains champs de travail qu'on en perd pour donner la colonne vertébrale c'est ça que le but de l'ordre Jean Cartier c'était de donner voir à défendre nos droits et ensuite donner une colonne vertébrale savoir se lever puis savoir se tenir devant le respect de nos droits puis ça ça manque je pense qu'ils ont préparé dans leurs instances plusieurs choses qu'on va associer plus tard à la révolution tant qu'est société générale de financement caisse de dépôt par exemple pour les collecter les épargues l'idée même d'avoir un système d'épargne publique puisqu'on n'avait pas de banque centrale Raymond Laliberté prétendait même dans son extraordinaire étude de 1983 que le parti québécois avait pris la relève de l'ordre en ce qui concerne la doctrine nationaliste et même jusque dans sa manie des référendums il y avait une sorte de volonté unanimiste dans le parti québécois que l'on retrouve chez tous les tenants d'un nationalisme fort pas seulement les gens de l'ordre de Jean Cartier les tenants d'un nationalisme fort c'est même probablement une constante historique du nationalisme dans différents pays que d'avoir cette préoccupation d'avoir un seul porte-parole c'est ça que j'appelle l'unanimisme à ma connaissance le PQ n'a pas rejeté ça encore mais il faut dire qu'il y a encore des ministres importants du parti québécois qui étaient de l'ordre de Jean Cartier il y a quelque chose d'en parler bien sûr bien sûr ça a donné un peu de fierté à beaucoup de monde en leur expliquant les affaires puis en faisant poser des gestes c'est toujours bon même Edouard Montpetit il disait qu'il était un grand homme Edouard Montpetit il disait pour un petit peuple pour un groupe c'est toujours bon l'association et puis ces gens-là même si l'ordre de Jean Cartier n'existe plus aujourd'hui j'imagine que ces gens-là militent dans la société à leur façon mais à la façon que l'ordre de Jean Cartier leur a montré comme étant la meilleure alors si vous parlez à des gens qui ont appartenu à la patente vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose de solide dans cette personne-là il y a certainement un sentiment de loyauté qui existe chez beaucoup d'anciens dirigeants de l'ordre pas seulement parce qu'ils avaient fait serment de ne pas révéler ce qu'ils allaient vivre dans l'ordre mais parce qu'ils y ont cru vraiment et quand on croit vraiment à une organisation il est rare à moins qu'on en ait été tellement déçus en sortant il est rare que l'on marche sur les orteils de cette organisation-là ou qu'on lui crache au visage c'est une bataille qui ne sera jamais finie qui ne sera jamais finie je pense à M. Trudeau hier qui disait que son jeune Justin disait maintenant c'est à nous de continuer et je crois que pour les franco-ontariens c'est à nous de continuer qu'est-ce que nos ancêtres ont commencé secrètement et maintenant qu'on peut le faire ouvertement grâce à nos droits au Canada et on peut le faire ouvertement et fièrement je pense que si on est capable grâce à l'ouverture des archives de bien comprendre le rôle que la patente a effectivement joué le jugement sera nuancé et probablement assez positif mais ils auraient fait probablement la même chose s'il n'y avait pas eu d'ordre sauf que l'ordre a eu le mérite de les regrouper et de les stimuler on verra que somme toute c'était utile pour la société québécoise qui ne disposait pas de levier à ce moment-là qui n'avait pas de moyens d'action collective dans la mesure où l'ordre de Jacques Cartier a influencé beaucoup des orientations prises par des commissions scolaires des syndicats des conseils municipaux à l'occasion dans cette mesure-là évidemment les orientations stimulées pas imposées mais stimulées par l'ordre de Jacques Cartier ont fait dévier ces organismes dans plusieurs cas pas toujours des orientations que ces organismes-là auraient prises et dans cette mesure-là l'action de l'ordre est anti-démocratique non seulement elle n'était pas démocratique mais elle était anti-démocratique au point de départ mais il faut dire que toutes les sociétés secrètes ont cette particularité-là de fonctionner comme ça Le Devoir avait publié un éditorial assez intéressant que j'ai conservé moi et qui résume assez bien la situation on disait lorsque l'ordre fut fondé il y a près de 40 ans le Canada français ne possédait pas le quart des structures sociales et des ressources dont ils disposent aujourd'hui oui l'éditorial rappelait enfin on voulait à certains moments faire un scandale avec les gros noms qui étaient soi-disant compromis avec l'ordre la quantité même des noms évoqués et la qualité de la plupart de ces noms constituèrent une réfutation imprévue de l'accusation combien de secrets petits et grands restent à découvrir dans les archives l'ordre a-t-il franchement constitué un état dans l'état a-t-il favorisé l'intérêt d'un peuple ou des carrières individuelles a-t-il versé dans l'antisémitisme sous l'influence de son clergé à son apogée l'OGC comptait 504 groupes locaux sous l'égide de 60 conseils régionaux au Québec en Ontario en Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie à l'Ouest canadien Les 45 ou 50 000 noms des membres représentent le bottin entier de la Société canadienne-française du siècle Le nom de l'un de vos proches a bien des chances de s'y trouver Sous-titrage Société Radio-Canada